Une défaite 24-25 pour les bruxelloises qui ne sont pas passées loin de l'exploit face à l'Union Bénoise qui reste invaincue en championnat. Malgré une défaite amère, on préfère rester positif du côté de United Brussels. On a vraiment donné tout ce qu'on pouvait, on a presque réussi à les faire peur, elles sont quand même premières. Franchement on est quand même contente même si voilà il y a plein de choses à redire tout le temps. De toute façon un match n'est jamais parfait mais on est quand même vachement contente, on s'est toutes données à fond. Tout le long du match, pendant une heure on est à fond et on peut être contente de ça. Le début de match est intense, les deux équipes impriment un tempo élevé et sont au coude à coude. Perrine Savoyant sort plusieurs arrêts déterminants et permet à United Brussels de rester dans la rencontre. J'ai quand même le coutume de dire que quand la gardienne fait des arrêts c'est grâce à la défense. C'est un peu notre point fort normalement à l'UBHC. Donc oui, si je suis ici et si je peux faire des arrêts c'est grâce avant tout à ma défense. Les joueuses locales font une bonne première mi-temps face à de redoutables liégeoises. Au Marquard, les bruxelloises ne sont pas très loin et accusent un retard de 2 buts, c'est 13-15 à la pause. On a pu donner tout ce qu'on avait à chaque fois, il y avait du banc, il y avait tout ce qu'il fallait pour être dans une bonne ambiance. Nous on est complète aussi, on adore ce qu'on fait. Dès la reprise et pendant 20 minutes, les bruxelloises pressent haut et font douter les leaders de l'Union Bénoise. Les liégeoises qui ont fait le gros dos jusque là enclenchent la deuxième pour augmenter l'écart et en quelques minutes seulement c'est 21-25. United Brussels réagit et maintient le suspens jusque dans les dernières secondes du match pour finalement s'incliner 24 à 25. Malheureusement à la fin il ne nous restait que 5 secondes et on avait la balle qui était à l'autre bout du terrain donc on y a cru mais ça n'a pas été jusqu'au bout. Tant pis c'est comme ça mais au moins voilà comme on a dit, on a eu espoir et que pour des premières invaincues on se rapproche quand même pas mal. Avec le niveau de jeu qu'elles ont proposé face aux leaders, il ne fait aucun doute que les bruxelloises devraient continuer à jouer les premiers rôles en division 2. Applaudissements